Bonjour les amis de la Résistance, vous êtes avec les Gilets jaunes constitués en Pays de l'Europe, opération Perronne, toujours, on est devant là où il va être jugé par ces faux médecins du conseil disciplinaire. On est avec un collègue, bonjour, citoyen. Salut Mishka, bonjour à toutes et à tous. Alors qu'est-ce que tu fais là ? Explique-nous ce qui est en train de se monter. Dis-nous tout. Alors dis-nous tout ce qu'on est au courant aujourd'hui, le conseil pour Christian Perronne bien sûr, donc beaucoup de monde, c'est déjà une première chose. À combien tu estimes le nombre de personnes ? Là on est 1 000, pour l'instant on est 1 000. Toi tu vois 1 000 personnes ? Là il y a 800 000. Entre 800 et 1 000 personnes sur Paris, il n'y a pas de bleu, il n'y a très peu de bleu. On pourrait rentrer à la limite, tu vois, dans l'ordre des médecins là, enfin bref. Parce qu'il y a beaucoup aussi à faire, on en reviendra à ce côté de la paix de la criminalité en tous les cas, du côté de l'ordre national des médecins et pas que bien sûr. Parce qu'ils ont été épinglés là-dessus, effectivement avec le rapport de la Cour des comptes, où ils parlent de ça, de médecins qui ont été couverts par l'ordre des médecins. On a une marraine là qui est sur place concernant la paix de la criminalité. C'est un sujet bien évidemment qui va maintenant exploser. Qui va ressortir ? Pierre Barnerias également, c'est un petit secret, série de plusieurs séries. Donc c'est à voir également, bien sûr ça part très fort. Sur quoi ? Sur Youtube ? Sur T-Prod et Citizen Live, vous pouvez le retrouver. D'accord. Alors voilà, pour ce qui nous concerne en tous les cas, depuis plus d'un an, nous faisons un sondage en quête de terrain bien sûr. Et aujourd'hui, un signe fort et clair, c'est tout simplement vérité, liberté et tribunal populaire. Alors c'est ce qui est crié aujourd'hui très très fort. Nous avons donc commencé le 10 à Auch, c'est-à-dire ce week-end. Et on a hésité à mettre, notamment sur mon écrit, mais de 9 sur 10. Alors on a préféré dire, parce qu'on est des hommes de vérité, des femmes, des hommes de vérité. Alors effectivement, c'est du 10 sur 10 à Auch, et tout le monde, bien évidemment, pour vérité et tribunal populaire. Voilà, c'était un petit peu l'annonce. À travers, bien évidemment, et ne l'oublions pas, surtout aujourd'hui, pour Christian Perron, pour toutes les Françaises et Français, bien évidemment, injectés et non injectés. Nous voulons la vérité. Nous voulons une chaîne de télévision pour expliquer avec notre résistante santé, mais pas que, face à ceux, bien évidemment, qui avaient la crise sanitaire en main. Et là, maintenant, comme nous avons toutes les vérités, nous irons jusqu'au bout. Une petite chose, également, nous allons adresser un courrier au général Thierry Burkart, chef d'état-major des armées, afin de lui demander un rendez-vous, tout simplement, puisque tout ce que nous savons, il ne doit pas l'ignorer. Oui, ce qui nous permettra de savoir si réellement, comment dire, le peuple français peut compter sur son armée. Voilà. Aussi, face à la situation, on a des militaires, on a beaucoup de gens, des policiers. Le basculement des corps constitués, c'est ça ? Comment ? Le basculement des corps constitués. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'y crois, toi ? Oui, j'y crois. D'accord, parce qu'en tant que Gilets jaunes, on ne l'a pas vu, tu vois. Alors, c'est une très, très belle victoire, les Gilets jaunes, malgré tout. Nous n'avons pas réussi, puisque face à l'intelligence artificielle, bien évidemment, la télévision, les mensonges et mensonges d'État, haute trahison, je le dis haut et fort, de haute trahison, auxquelles, bien évidemment, ce ne sera pas sans être, bien évidemment, mettre sur la table pour les juger et mettre la vérité, tout simplement, au grand jour. C'est notre objectif, c'est l'objectif de tout le monde. Tout le monde crie, on veut les arrêter, on veut les stopper, on veut la vérité pour la liberté. Alors, vérité et tribunal populaire. Et Christian aussi sera tout à l'heure également interrogé, on connaît normalement à peu près la réponse, et depuis que nous sommes là, toutes celles et ceux qui travaillent à ce sujet pour mettre cela en place, eh bien, tout le monde est favorable. Et j'ai posé la question, Tamishka, vérité et tribunal populaire, es-tu pour ou contre ? Alors, moi, je vais pouvoir répondre là-dessus directement. Je te demande une question. Bien sûr, il y a la corruption de l'humain, c'est l'ennemi et la corruption, c'est la corruption. L'ennemi, c'est Big Pharma. Mais qui détient Big Pharma, si ce n'est Vanguard, BlackRock ? Qui détient BlackRock et Vanguard, le fonds Wellington sur la City de Londres ? Mais derrière, c'est ceux qui impriment l'argent, qui contrôlent le pouvoir monétaire. Au final, l'ennemi n'est-ce pas la banque ? Quand tu dis, toi, mort à la corruption, mort à... Je n'ai pas dit mort, j'ai dit qu'il faut stopper tout ça, il faut les juger, il faut les stopper. Nous avons toutes les preuves de nos assertions, que ce soit clair. Macron a déjà menti, il m'a déjà trahi, il a trahi tout le monde. Et il n'y a pas que lui, bien évidemment, ministre, député, Sénat. Aujourd'hui, le peuple doit se lever, on est en train de le lever. Bien sûr, chacun a sa place, chacun dans son domaine respectif, tout simplement. Et nous allons le crier haut et fort, d'alors on l'annoncera au micro. Et cette idée, et enquête de terrain ont été effectuées, continuent d'être effectuées, et la preuve encore aujourd'hui. Tu ne m'as pas répondu, Nishka, en tous les cas, en disant... Tribunal populaire, bien évidemment ! Voilà, et donc, on va y arriver. On va réellement y arriver. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut pour y arriver. Sauf que, bon, la police, quelques gendarmes... Ils ne sont pas nombreux. Là, si on le veut, on prend l'ordre des médecins. La sélection a été faite, le recrutement est catastrophique. Bien évidemment, en termes de sécurité nationale, parce qu'on y a dû laisser aller. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Et tout simplement, on joue sur la peur, on a joué sur les chaînes de télévision. Et un petit message aux journalistes, hein. Croyez pas... Au propagandiste. Tout à fait, au propagandiste. Tous sont listés à savoir ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont validé, et ce qu'ils ont signé. Tribunal populaire pour eux ? Vérité, tribunal populaire pour toutes celles et ceux avec lequel aura été complice et accompagné, bien évidemment, ce plan mortifère. Alors, ça sent le calibrage de gravier sur le bas-côté des routes, des pistes, au Kerguelen. Pour quelques années, en tout cas, on pense bien évidemment à tous ceux qui sont dans la magouille et la corruption la plus crasse, la plus dégueulasse. Jacques Lang, Cohn-Bendit, bref tout. C'est dégoulinant de dégueulasserie. Celui-là, Attali, etc., on les connaît tous. Il n'y a plus qu'aujourd'hui cette... Vraiment, vraiment, ce vérité, tribunal populaire, rendant toutes les initiatives, dans tous les corps économiques, aujourd'hui, on est dans la possibilité de le faire. Portons tous haut et fort ce fagnon, écrions tous ensemble, vérité, tribunal populaire, et ouvertement, et pour ne pas me récouter, parce que nous avons toutes les preuves de nos assertions. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix ? Il n'y aura rien. Quand on voit notre ministre de la justice, d'où il vient, ce qu'il a fait, ce qu'il a pris, etc., et je le répète, d'ailleurs, convoquez-nous, convoquez-nous tous, et on viendra vous répéter. C'est celui-là qui faisait pleurer des témoins, des enfants témoins au procès ou trop ? Il mettait des coups de pression. C'est une horreur, quand on voit ça, quand on voit ces gabarits, quand on voit ces tableaux. Il faut rayer tout ça de la carte. Merci pour ta radicalité. Écoute, Mishka, bien placé, toi aussi. Force et honneur, on lâche rien. Bien évidemment, force et honneur, appel à tous les policiers, les gendarmes et les militaires. Nous allons le crier haut et fort, vérité et tribunal populaire. Et 10 sur 10, 100% des gens y sont favorables. On arrive, Mishka, on arrive à toutes et à tous. A où ? Merci à tous. On lâche rien. Force et honneur. Force et honneur. Merci. Merci.